Voilà, donc tout d'abord je suis très content de vous retrouver, c'est la première réunion de la Société Historique depuis le début du confinement, depuis le début du mois de mars. Alors j'espère qu'on va pouvoir reprendre nos activités régulièrement. Vous savez, en ce moment on vit au jour le jour, on regarde sur le site de la préfecture de l'Aisne. Pour les dernières instructions, c'est pas plus de 30 personnes lors des réunions. Bon, ça sera peut-être amené encore à baisser en fonction du passage ou pas du département de l'Aisne en zone rouge. Et donc on va essayer de reprendre le rythme habituel. Donc vous vous souvenez, je vous avais reçu le programme, donc la prochaine conférence ce sera le 6 novembre, l'article pluvier sur les orfèbres de Picardie. Et ensuite il y aura l'Assemblée Générale le 18 décembre et une conférence de Frédéric Poitvin sur l'API de Saint-Nicolas-au-Bois. Vous pensez aussi à souscrire, si vous en avez envie, au livre de Gérard Dorel sur les paysages du Lanois. Donc la souscription est en cours jusqu'à la fin du mois d'octobre et la parution de l'ouvrage est prévue pour le 6 novembre. Voilà. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Julien Saporis. Alors Julien Saporis, on n'a pas beaucoup de chance avec Julien Saporis parce qu'il devait déjà venir deux fois de nous faire une conférence et à chaque fois on a été obligé de la déprogrammer. La première fois, vous vous en souvenez peut-être, il devait nous présenter un ouvrage sur la justice en Picardie à l'époque moderne, c'était en 2013. Et il venait d'être nommé directeur de départemental de la sécurité publique dans le département de la Manche. Alors il avait ses responsabilités, ils ne lui ont pas permis de venir faire sa conférence et il avait été remplacé par Denis Roland. Et puis là, il n'a pas eu de chance parce que sa deuxième conférence a été prévue pour le mois d'avril et c'était en plein dans le confinement. Alors on est heureux de le recevoir enfin, donc aujourd'hui. Et en bonne santé. Et en bonne santé, théoriquement, tout devrait bien se passer. Alors Julien Saporis, vous le connaissez sans doute, il a déjà fait plusieurs conférences ici. Bon, il a fait sa carrière dans la police nationale où il a exercé des grandes responsabilités. Et en même temps, tout en étant dans la police nationale, il a fait œuvre d'historien. Vous vous souvenez peut-être que, et ça remonte à loin parce que j'étais secrétaire général de la Fédération des sociétés d'histoire et c'est moi qui ai publié un article de vous sur Saint-Marc-Chirardin. Donc c'était en 2000, dans les mémoires de la Fédération, des premiers textes. Puis depuis, il n'a pas arrêté et il publie régulièrement des ouvrages. Alors il s'intéresse beaucoup à l'histoire de la justice et de la police. Il s'est en particulier beaucoup intéressé à Fouché, le ministre de la police de Napoléon Ier. Et il a fait un dictionnaire, il a dirigé un dictionnaire consacré à Fouché. Et puis il s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire de l'Italie parce que, bon, il est franco-italien et il est originaire de la ville de Trieste en Italie. Et donc il s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Italie contemporaine. Il a fait un livre sur la période fasciste, aussi sur les soldats italiens pendant la Première Guerre mondiale. Et puis là, il a aussi travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, ce dont il va nous parler aujourd'hui. Donc je remercie beaucoup d'être venu. On est content de pouvoir enfin l'écouter après deux vaines tentatives. Merci. Merci, 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 merci. Merci. Merci, merci. Avec votre autorisation, je vais enlever les masques. A priori, je ne suis pas. Oui, merci, merci, ça je suis permis. Bon, je pense que c'est important, quand on écoute quelqu'un parler, de voir aussi sa mimique. Et puis, bon, on ne régnit pas ses racines. Vous savez, les Italiens parlent avec les mains, avec le visage. Donc je m'assume. Et donc, je suis heureux de vous voir finalement nombreux aujourd'hui. Vous avez donc défié le Covid-19, vous avez défié la pluie, tout ça pour venir écouter un sujet qui, je vais faire clair avec vous tout de suite, n'a aucun rapport avec le département de l'Aisne. Aucun. Alors, ceux qui étaient là il y a quelques temps, il y a quelques mois, ils diront, mais ça ne change pas, c'est vrai. Justement, je remercie M. Thierry et M. Sartère de m'inviter en dépit de tout, puisque le sujet précédent, c'était, pour ceux qui étaient là, l'armistice du 3 novembre, 3, 1918, entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Mais à l'époque, j'avais réussi à emballer mon sujet en insistant sur le fait, ce n'était pas un mensonge, qu'il y avait des liens quand même importants entre l'armistice de Villa Justi du 3 novembre et celui de Compiègne, bien sûr, du 11 novembre. Des liens absolument évidents, je ne veux pas revenir là-dessus. Donc, c'était aussi un point de l'histoire de France, d'une certaine manière, et ça parlait aussi au Picard que nous sommes. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous n'aurez aucun lien entre l'histoire de la Picardie et ce qui s'est passé en Russie entre 1941 et 1943. Par contre, il y a, vous le verrez, une réflexion de fond que j'ai menée tout le long de mon livre sur les rapports, ou plutôt le conflit, voire l'incompatibilité entre l'histoire, avec un grand H, et le devoir de mémoire. Nous avons été confrontés à ce problème à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Sous quel angle abordait le sujet ? Par rapport aux enfants, par rapport aux descendants des poilus, etc. Est-ce de la mémoire ? Est-ce de la pédagogie ? Est-ce de l'histoire ? Justement, le fond de mon exposé porte là-dessus. Donc, d'une certaine manière, j'espère que vous vous sentirez concernés. Vous vous sentirez concernés également par un autre aspect, peut-être plus anéthoptique, mais finalement pas tant que ça, à savoir les liens nombreux. En tout cas, moi, je me suis senti continuellement interpellé par ce lien entre cette histoire, les soldats italiens en Russie pendant la guerre mondiale, et la retraite de la grande armée de Napoléon en 1812. Ça, tout le monde le connaît, en France, y compris ceux qui ne sont pas spécialement historiens, mais qui se passionnent pour l'histoire, parce que ça a été un épisode, vous le savez, absolument extraordinaire, dans l'histoire de la grande armée. Donc, on attaque, tout de suite, et je vous confirme, donc, vous voyez bien, oui, je ne vous cache pas, comme ça c'est bien. Vous arrivez à lire en bas ? Oui. Alors, donc, quand on pense à la retraite de la Russie, pour les Français, on pense immédiatement à celle de 1812. celle des soldats italiens, en 1941-43, est largement ignorée, mais je n'accuse personne, c'est normal, attention, c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait normal, mais ça s'explique aussi, en partie, par un phénomène, sur lequel je reviendrai. Alors, la retraite de Napoléon, enfin, des soldats de Napoléon en 1812, le souvenir reste, donc, au cœur des Français. La production des mémoires, à l'époque, a été considérable, considérable, mémoire des survivants, et parfois de grande qualité aussi, à titre personnel. Moi, j'affectionne particulièrement celle-ci, s'il y a un livre à lire, des mémoires sur la retraite de Lucie, ce sont les mémoires du sergent Bourgogne, qui sont très bien écrites, qui sont pleines d'émotions, d'empathie, et qui sont contextualisées aussi. C'est vraiment un livre, un livre remarquable. Donc, ça, c'est pour, donc, les mémoires, les souvenirs des survivants, mais l'intérêt des Français s'est poursuivi. Et aujourd'hui encore, il y a des ouvrages qui sortent sur le sujet, que ce soit celui de Jacques-Olivier Boudon, que je connais très bien, le directeur de l'Institut Napoléon, qui a sorti ce livre récemment, et puis, je ne sais pas si vous dites quelque chose, Sylvain Tesson, alors, ce n'est pas un historien, Sylvain Tesson, je ne sais pas comment peut-on, ce n'est pas un journaliste non plus, c'est quoi ? Il y a des ouvrages un peu comme on voyageait au 18e siècle, c'est-à-dire, il voyageait, comme le faisait Casanova, par exemple, de manière intelligente, chose qu'on a totalement oublié aujourd'hui. Il va toujours vers des destinations invraisemblables, impossibles, incroyables, et donc, ce livre qu'il a sorti il y a quelques années, est merveilleux. Pour moi, c'est un des meilleurs écrivains français contemporains, je dis écrivains, mais il ne prétend pas être historien, il ne prétend pas. Et donc, il a fait en moto, en moto en six-carts, comme vous voyez, une moto russe, soviétique, pardon, il a fait les parcours de la Grande Armée, l'hiver, de la Place Rouge, aux Invalides, avec des considérations, des observations particulièrement intéressantes. C'est un type extraordinaire, Sylvain Tesson. Alors, tous ces battages, on ne le retrouve pas du tout, en France, concernant, donc, les soldats italiens en Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et, finalement, d'un côté, c'est normal, parce que chaque pays privilégie sa propre histoire. Mais, on a tort de le négliger, à ce point, parce que, finalement, vous le savez, les principales alliées, européens, de l'Allemagne nazie, pendant le Deuxième Guerre mondiale, c'était l'Italie, de Mussolini. Or, si Mussolini a été destitué le 25 juillet 1943, faisant qu'à partir de ce moment-là, l'Allemagne serait trouvée pratiquement seule, c'est en grand partie à cause de la retraite, du désastre, du désastre sans précédent de la campagne de Russie. Ça reste, ça a été, ça reste, j'espère que ça restera, le désastre le majeur dans l'histoire militaire italienne. Toute guerre confondue, toute, y compris pour la Première Guerre mondiale. Un désastre total, absolu, qui a mis à genoux le régime fasciste, et qui a déterminé, le roi, donc, à révoquer Mussolini et à le faire arrêter. Tellement le discrédit a été total, le discrédit du régime qui avait la responsabilité de ce désastre. Alors, on retrouve quand même quelques traces, j'aime beaucoup dans tous mes ouvrages faire le lien entre l'histoire et le cinéma. Parce que le cinéma, c'est la traduction vis-à-vis du grand public, du travail des historiens. On retrouve quelques traces de cet épisode dans le cinéma. Vous avez les deux affiches, l'affiche italienne et l'affiche française, pour le même film. Et donc, dans le film « Don Camille en Russie », on voit, quelqu'un se rappelle de ce film, normalement, notre génération, pour le moment, on l'a vu. Mais bon, est-ce que quelqu'un se rappelle, de l'épisode de Don Camilleau qui accompagne un de ses compagnons, un communiste, pur et dur, qui, il l'accompagne, il découvre, donc, qu'en fait, lui, il est venu en Russie, pas pour applaudir la réussite du régime communiste, mais pour pouvoir se recueillir sous la tombe de son frère, qui est mort pendant la retraite de la Russie. Et donc, « Don Camille » l'accompagne, au milieu de cette plaine, sans fin, qui déstabilise tout le monde, tout le monde, aujourd'hui encore, cette infinitude géographique de la Russie. Et il a trouvé un arbre tout seul, là, sous lequel il trouve, donc, un graffiti qui pourrait éventuellement être celui du frère, du camarade mort en Russie à cette occasion. Donc, Amir apprend, il n'est pas content que le frère en question n'était pas du tout dans les chasseurs alpins, mais il était dans les chemises noires, le frère du communiste. Bon, voilà, donc, pour les Français, c'est sympathique et émouvant, mais les Italiens, là-dedans, voient autre chose. Je reviendrai là-dessus dans ma conclusion, à savoir l'impossibilité du deuil. L'impossibilité du deuil, parce que, donc, la plus grande partie de ce mort italien en Russie, on reviendra, je vous dis, n'ont jamais été retrouvés, n'ont jamais été identifiés, et les familles ont parfois attendu des années, des lustres, voire des décennies, dans l'espoir qu'un jour, qui sait, le disparu, reface, surface. Deux autres films qui ont eu un certain succès à l'époque et qui aujourd'hui sont ignorés, oubliés, contre moi, donc, Ami, donc, Italiani Bravagente, avec, quand même, mais mise en scène des 110, Rit amer, ça vous dit quelque chose ? Un film, voilà, un grand film du néo-realisme italien, avec des acteurs importants, notamment Peter Falk, lieutenant Colombo, qui joue un rôle complètement inattendu d'un soldat italien dans ce film, et puis, une autre, grosse produite, donc, Italiani Bravagente, c'est une coproduction italo-soviétique, d'accord, et l'armée rouge de l'époque a mis tous les moyens à disposition, donc, du metteur en scène italien, tous les moyens qu'il voulait, et le tournage a eu lieu, grosso modo, à l'endroit même où la tragédie a eu lieu. Donc, c'est un film qui est plutôt orienté, disons, politiquement, évidemment, sinon l'Union soviétique ne leur a pas donné son avalé, mais qui est spectaculaire rien que par le moyen mis en place, je vous montrerai un extrait tout à l'heure, et donc, l'autre film de 1970, le metteur en scène, c'est Vittorio De Sica, quand même, avec deux acteurs qui sont Sophia Lohr et Marcelli Mastroian, des géants, donc, voilà, donc, ces films, aujourd'hui, sont oubliés totalement en France et beaucoup en Italie. Alors, par quoi passe le souvenir de ce désastre chez les Italiens ? Il passe pas par le cinéma, pas beaucoup par l'histoire, il passe essentiellement par les mémoires, les souvenirs, donc, des survivants qui, une fois rentrés en Italie, ont raconté ce qui s'est passé. Et ça, c'est très intéressant et c'est même très original. Vous avez, voilà, on commence toujours par la bibliographie et, voilà, oui, messieurs, dames, les chiffres que vous voyez, je vous le confirme, ce livre, en Italie, il est sorti il y a un demi-siècle, a été édité à un million d'exemplaires. Donc, vous imaginez l'impact dans l'opinion publique italienne, absolument gigantesque. Il a été traduit en français, celui-ci, sous le titre de 100 000 gamelles de glace, évidemment, il ne s'est pas vendu un million d'exemplaires, mais il a connu, donc, à son temps, c'est-à-dire, dans les années 1960, un certain succès. Sa lecture est absolument captivante. Et puis, vous avez, peut-être que là, vous le connaissez, en France, il est davantage connu que Bédeschi, donc là, c'est Bédeschi. À droite, vous avez l'auteur. Bédeschi, donc, lui, vous le voyez au chapeau, il était dans Les Chasseurs Alpins, Alpini, en Italie, et Mario Rigonisterne, également, dans Les Alpini, vous le voyez à droite. Mario Rigonisterne a eu un succès en France plus important que Bédeschi. Je vois quelqu'un qui opine dans la salle, qu'il a peut-être lu. C'est un livre absolument magnifique et c'est un livre très bien écrit. D'accord ? Parce que le problème avec la mémoire, c'est, bon, ce qu'on y lit, évidemment, est très intéressant parce que c'est du souvenir à l'état brut du témoignage, mais ce n'est pas toujours écrit par des écrivains, évidemment. le sergent dans la neige, c'est vraiment très, très, très bien écrit. Très bien écrit. Et puis, plus récemment, lui, il a attendu un demi-siècle avant de raconter. Lui, il était dans l'artillerie, donc, il était lieutenant dans l'artillerie. Bédeschi était médecin dans les chasseurs alpins. Stern était sergent, tout simplement, dans les chasseurs alpins. Lui, il était lieutenant Eugénio Corti dans l'artillerie. Et donc, lui, il a écrit un roman, mais un roman, comment dire, un roman historique, un véritable roman historique, dans lequel il y a beaucoup de souvenirs, de ses souvenirs. Il a connu un certain succès d'estime et de... une certaine diffusion en France sous le titre Le Cheval Rouge. Mais, c'est vrai, je fais une parenthèse, les lecteurs français ont été un peu déstabilisés parce qu'Eugénio Corti, c'est un chrétien, il a décédé sans tous décédé, mais là, c'est un chrétien, mais un chrétien vraiment militant. Et ce qu'il écrit, c'est parfois surprenant et déroutant pour quelqu'un qui ne l'est pas, pas autant que lui, de style, il raconte ça comme, je vous donne un exemple, comme si c'était une chose évidente et normale, il s'avance dans la neige, affamé, au bord de la mort, et puis il trouve une baguette de pain par terre. Ah, mais c'est certainement Saint-Herita qui l'a mis là. Ça coule de source que la baguette de pain est posée par Saint-Herita. Donc c'est assez déroutant par moments, ce n'est pas le cas des autres, mais il a exprimé sa sensibilité de chrétien, de catholique, il a le droit de le faire, le livre est très agréable à lire. D'autres, voilà, trois autres importants qui n'ont pas été toujours écrits par des survivants, qui n'ont pas été traduits, la plupart n'ont pas été traduits, ni en français, ni en anglais, ni allemand, ni en russais. À ce jour, à ce jour, il y aurait environ 500 livres italiens sur le sujet. Environ 500. Donc, grosso modo, la moitié, voire davantage, écrits par des survivants. Les autres sont des essais historiques. Donc, une production extrêmement importante qui fait qu'aujourd'hui encore, la retraite des soldats italiens en Russie de 1941-1943 est connue en Italie par tout le monde, par tout le monde, y compris par les enfants. Mais pas à l'étranger, beaucoup moins à l'étranger, pour des tas de raisons, parce que le sujet est trop italien, sans doute, et aussi, hélas, c'est un aspect de la problématique historique qu'on aborde rarement, le problème de la traduction. Je vous donne l'exemple, ça c'est les mémoires du général italien qui commandait le corps expéditionnaire italien en Russie. On peut considérer que d'un point de vue historique, au-delà du devoir de mémoire, donc d'un point de vue historique, elles sont extrêmement intéressantes, et ne sont citées nulle part. Pourquoi ? Pour la simple raison que généralement, les historiens français, britanniques, américains ou allemands qui écrivent sur la guerre en Russie, des ingrères mondiales en Russie, ne lisent pas l'italien. Et que le livre n'a pas été traduit en d'autres langues. Et donc, il est inaccessible aux chercheurs et aux historiens des autres pays. Ça, monsieur Dame, c'est un sujet particulièrement grave dans des petits pays comme par exemple la Grèce ou la Hongrie. C'est particulièrement parce que qui est-ce qui va traduire, quel est l'éditeur français qui va, prend le risque de traduire un livre d'un historien grec en français, alors qu'on a déjà du mal à vendre des livres écrits par des historiens français, en sachant que le grec, c'est 10 millions d'habitants. C'est tout, hein. Bon, la France a la chance d'avoir quand même un bassin de locuteurs beaucoup plus important que la Grèce, la Hongrie et même l'Italie, parce que la France, le français, c'est pas seulement la France, vous le savez. Bon, j'ai terminé avec la bibliographie, maintenant je vais attaquer la chronologie et donc évidemment la première question qui se pose qu'est-ce que les Italiens ont été faire en Russie. Évidemment, la question est pertinente, c'était totalement absurde. Je vous rappelle que déjà l'Italie est entrée en guerre avec Enande à retard. Elle est rentrée en guerre en juin 1940, pour la simple raison qu'elle était menacée par personne. D'ailleurs, l'Espagne de Franco n'est jamais entrée en guerre. l'Italie aurait pu très bien tout en étant un régime fasciste faire comme Franco et rester à l'écart. Rien l'a poussé à entrer en guerre. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à aller à Russie ? Il y avait encore moins d'arguments contre la Russie que contre la France et la Grande-Bretagne avec lesquels il y avait au moins une certaine proximité des envies territoriales, la Tunisie, la Corse, le canal de Suez, tout ce que vous voulez. Mais la Russie soviétique, l'idéologie, il n'y a pas d'autre explication. Bien évidemment, l'idéologie et l'opportunisme. L'opportunisme parce qu'au début, quand l'Italie, quand Mussolini a décidé de faire entrer en guerre, l'Italie, la formule la plus exacte, je crois la plus pertinente, pour Mussolini et pour tous les gens qui l'entouraient, il était évident que la guerre était presque finie. et l'Allemagne allait gagner. Là, tout de suite, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et donc, comme l'avait dit scéniquement Mussolini, j'ai besoin de 10 000 morts pour m'asseoir à la table de l'armistice pour pouvoir à ce moment-là obtenir quelque chose en échange. Donc, c'était évident pour Mussolini, pour le dictateur Mussolini, que c'était une guerre quasiment pour la forme, pour la forme, parce que les carottes étaient cuites. Et pourquoi la Russie, d'abord, comme je vous le disais, l'aspect idéologique, bien évidemment, et ensuite, la volonté peut-être aussi de ne pas laisser l'Allemagne écraser seule la planète entière, essayer éventuellement de pouvoir se trouver en situation de force vis-à-vis de l'Allemagne pour limiter éventuellement son appétit, éventuellement. En tout cas, l'aspect idéologique primaire, il s'exprime très clairement dans l'image de droite, donc, l'ouche blanc, bien évidemment, c'est la Russie, c'est l'emblème de la Russie, c'est lui, l'homme qui est en train de la démolir, regardez attentivement, ce n'est pas un soldat italien, c'est une chemise noire, c'est un militien, c'est un militien, donc d'emblée, on annonce qu'il s'agit d'une guerre idéologique. Et regardez ce qui est écrit sous les marches, Rome, 1922, Madrid, 1936, Moscou, 1941, la troisième marche, ils l'ont raté. Et voilà, très clairement, pour l'Italie fasciste, il s'agissait donc d'une guerre qui allait se terminer rapidement, victorieusement, et d'une guerre à caractère idéologique. Mais Hitler, lui, ne demandait rien au départ. Lui aussi, il est convaincu que tout allait se terminer avant l'hiver de 1941, 1942, qu'il allait détruire, vaincre la Russie comme il avait fait auparavant avec la Pologne, avec la France, etc., et il n'avait pas du tout besoin et peut-être même pas envie d'avoir des soldats italiens entre les pattes. Il était convaincu de pouvoir gagner tout seul. Mais finalement, Mussolini, il a tellement insisté, c'est Mussolini qui a insisté, j'insiste à mon tour, c'est pas Hitler qui a demandé, c'est Mussolini qui a insisté pour que des soldats italiens soient présents sous le front russe. et donc Hitler a fini par accepter et ça a été donc la première phase de l'expédition. Au départ, il s'agit d'un corps d'armée, après ça deviendra une armée. Le corps d'armée, c'est moins important, évidemment. Il s'agit essentiellement de trois divisions, la division Pajubi, Torino et la division Tchellere avec 62 000 hommes au total qui donc participent à l'offensive de l'opération Barbarossa au cours du printemps-été-automne 1941. Comme vous pouvez le constater, les pertes, oui, elles sont sensibles, mais bon, elles ne sont pas énormes. en 1792, un trop-mort a disparu. À ce moment-là, les choses se passent très mal pour l'Union soviétique. C'est la Blitzkrieg encore, les troupes allemandes avancent très rapidement, les Italiens suivent, seule euphorie qui ne durera pas longtemps. Alors, à la tête du Xyr est placé le général Messer dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui écrit les mémoires qui n'ont été traduites nulle part et qui donc ne sont jamais étudiées par les historiens étrangers, et c'est bien dommage, mais ce n'était, je pense, le meilleur général italien de la deuxième guerre mondiale, et ce n'était pas un fasciste. peut-être qu'en France, ce n'est pas clair dans l'esprit de tout le monde, mais il faut que vous compreniez une chose, les soldats italiens, tout grave confondu, prêtaient serment au roi, ne prêtaient pas serment à Mussolini, contrairement à la milice des chemises noires, mais ça, c'est autre chose, donc pour la grande majorité des officiers de carrière italiens, il s'agissait simplement de faire leur devoir, ce n'était pas une guerre idéologique, elle était quand même pour certains, etc., mais ce n'était pas ce qui primait, mais c'était vraiment l'exemple typique du soldat professionnel, d'accord, qui se considère au service du gouvernement de son pays, d'accord, petite parenthèse, c'est le seul militaire dans l'histoire d'Italie à avoir recouvert tous les grades de soldats simples, de simples soldats, un général et même après maréchal, donc il avait fait toute la première guerre mondiale et après l'armistice du 8 septembre 1943, les alliés, et notamment les britanniques, l'ont nommé à la tête de la nouvelle armée italienne qui s'est battée avec les anglo-américains et les français en Italie contre les allemands. Et lui, il n'a fait sans aucun état d'âme parce qu'il disait « moi, je suis au service du gouvernement de mon pays, un soldat n'a pas à avoir d'état d'âme. » Bon, il n'a pas à faire de la politique, il peut épiloguer là-dessus tout ce que vous voulez, je tenais simplement à vous exprimer son point de vue qui était partagé par l'ensemble de la caste militaire italienne à l'époque. Donc, le CSIR, le corps expéditionnel italien à Russie, trois divisions, est commandé par le général Messer. Ici, vous le voyez avec des bersaglieris qu'on reconnaît à leur plumer sur les casques qui sont l'infanterie légère, une sorte de corps d'élite de l'armée italienne et donc le CSIR au cours de l'été et de l'automne 1941 participe à l'offensive allemande sur la partie sud du front, c'est-à-dire en Ukraine. Voilà. Pas de grande victoire, pas de grande défaite, il se comporte honorablement sans plus ni moins. La situation change radicalement au cours de l'hiver. Au cours de l'hiver, donc, la Wehrmacht arrive aux portes de Moscou et là, non seulement elle est stoppée mais elle doit même entamer une retraite. La situation change du jour au lendemain. Là, les Allemands se rendent compte que la guerre sur le front de l'Est sera dure, longue et difficile et qu'il va falloir faire appel à toutes les ressources, y compris à celles des alliés. Jusqu'à ce moment-là, donc, les alliés de l'Allemagne avaient été présents mais de manière quasi symbolique sous le front et à partir de l'hiver 1941-1942, donc, Hitler leur demande de faire un effort considérable pour envoyer les plus possibles d'hommes et de moyens sous le front russe. Il s'agit des Romains, des Hongrois, des Italiens, accessoirement, des Slovaques. Les Finlandais, c'est à part, ils ont leur propre fond. Et donc, le Xir est renforcé, sensiblement renforcé, ses effectifs sont triplés et devient le corps d'armée devient une armée qu'on appelle Armir. Armata italiana in Russia. Armée italienne en Russie. Voilà, donc, l'ordre de bataille de l'armure. Donc, 3, 2, 5, 3, 8, 10, 10 divisions. On est passé, donc, de 3 divisions à 10. Les 3 divisions qui étaient déjà sur place restent en Russie, bien évidemment, mais d'autres se rajoutent et notamment, et notamment, ça, c'est important. Vous les avez en vert, là, les 3 divisions alpines. Ce sont elles qui connaîtront la véritable épopée, les moments les plus durs, les plus désespérés et les plus héroïques de toute la retraite. Donc, 3 divisions alpines, chasseurs alpins, alpines, comme vous voulez, 5 d'infanterie, la division Tcheller que vous voyez qui est mélange de cavalerie, d'infanterie, de moyens motorisés, et puis, une division qu'on pourrait dire ersatz, la Vicenza qui n'était pas faite pour aller sur le front, mais pour assurer la sécurité des arrières. Mais on retrouve également, en noir, bien évidemment, deux unités de chemise noire, de miliciens, d'accord, il ne s'agit pas de militaires du règne de l'armée royale, il s'agit donc de la milice du parti fasciste, volontaire, tous, de régiments de cavalerie, etc. Et également des troupes étrangères, total 230, 240 000 hommes, au genre, donc, du général Garibaldi, le haut, c'est très important, rien à voir avec Garibaldi, rien, absolument rien, c'est pas du tout la même famille, c'est une considération, qui était un général âgé et fort médiocre, fort médiocre, contrairement à Messe, qui, lui, comme il n'avait pas le grade, il n'avait pas un grade suffisamment important pour prendre la tête d'une armée toute entière et mis au placard. Alors, je vous disais que l'armée compte aussi un corps d'armée d'Alpini articulé sur trois divisions, là, je dois vous dire deux mots sur les Alpini parce que c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant dans l'histoire de l'Italie, qu'il s'agisse de la première de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de tous les autres confibes mineurs. Les Alpini sont donc des troupes spécialisées dans le combat en montagne et qui ont été créées à la fin du 19e siècle et qui se caractérisent notamment par un recrutement régional. Plus que régional même. Un recrutement par vallée. Vallée par vallée. D'accord ? Ce qui fait que contrairement aux autres régiments normaux, je dirais, de l'armée italienne, ils ont un esprit de corps extraordinaire. Ils partent tous dans un bataillon, ils partent tous le même dialecte, ils sont originaires des mêmes villages, ils sont souvent apparentés, cousins, amis, frères, etc. Donc, ce sont des soldats très endurants parce qu'évidemment, habitués à vivre en montagne, c'est difficile la vie en montagne, physiquement très robuste, qui supportent le froid et qui ont cet esprit de corps extraordinaire qui leur a permis donc de survivre et de se battre dans des conditions absolument inimaginables. La Cunens, la première division, est recrutée dans le Piedmont, la Iulia est recrutée dans l'Est, c'est-à-dire le Friuli-Vénécia-Julia, je ne sais pas si vous voyez, à la frontière avec la Slovénie et l'Autriche et la troisième division, la Tridentine, est recrutée dans le Haut Indige, les Dolomites. Voilà. Comme je vous disais, il y a aussi des chemises noires, 7000 environ, on les voit ici, on les reconnaît à la chemise noire, même si la photo est noire et blanc, vous voyez. Donc eux, c'est différent, ce ne sont pas des soldats de l'armée du roi, ce sont des soldats de Mussolini, près de serment à Mussolini, ils sont tous adhérents du parti fasciste. Curiosité, je vous ai parlé des troupes étrangères, il y a aussi des Croates, rappelez-vous, après l'invasion de la Yougoslavie, du royaume des Yougoslavies à 1940, la Yougoslavie est dépaissée, et le nord de la Yougoslavie, la Croatie, donc, en Croatie, s'installe un régime nationaliste, xénophobe, qui est donc contrôlé par les oustachis, qui étaient des fanatiques, et des pro-fascistes convaincus, qui faisaient la chasse donc aux oustachis étaient croates et catholiques, et ils faisaient la chasse donc aux serbes qui eux étaient orthodoxes. Et puis, il y a également encore une curiosité pour les militariats, un petit régiment de cavalerie russe, d'accord, encadré par des officiers italiens, des Cossacks, essentiellement des Cossacks. Bon, alors, je vous passe maintenant un petit extrait d'un film qui a été tourné donc en 1952, donc, les souvenirs étaient encore récents, et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs qui jouent dans les films sont des survivants, donc des gens qui ont participé à cette célèbre, célèbre, tout relatif, vous n'en avez jamais entendu parler, mais bon, charge de cavalerie, certains disent que c'est la dernière charge de cavalerie de l'histoire, historiquement, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est certainement une des dernières charges de cavalerie, cavalerie à chevalet, et des cavaleries donc de l'histoire qui, bon, c'est une escarabouche finalement, il ne faut pas non plus lui donner une importance extraordinaire, mais qui est intéressant, je vais vous l'expliquer après pourquoi. donc c'est la Savoie à cavalerie, Savoie à Savoie, qui était unité de cavalerie, qui existait dans l'armée italienne d'aujourd'hui, qui, cette année-là, fêtait la 200ème année de sa création. Il était créé bien avant l'Italie, à l'époque, donc, du royaume de sa mort, de sa peinture. Et donc là, ils se sont trouvés, dans le cadre de cette guerre mouvante qui existait en temps, dans cette phase de la campagne de la Russie, ils se sont trouvés confrontés de manière inattendue à des troupes soviétiques et j'enchaînés. Ce que vous voyez, ce que vous voyez, c'est une reconstitution de la vie d'agéterie. Je vous le fais documenter, ça s'est passé, ça s'est passé, rien n'a pas comme ça. On dirait un film de Jean-François, le change de la cavalerie contre les chiens. Alors ce qui caractérise, je vous le dis, les livres, les mémoires des survivants d'Italiens de Russie comme les quelques films qui ont été fait pour nous, c'est le refus de toute rétricie militaire. C'est un peu simple. Le film là est filmé de manière quasi-tôt fondamentale et qu'on peut le voir. Il n'est pas venu aussi aujourd'hui. Bon, ils racontent ce qui s'est passé et disent que les cavaliers italiens ont fait leur boulot. Sans plus. Alors, pour la petite histoire, pas si petite que ça, des officiers allemands, quelques heures, quelques jours après, sont venus voir ce qui s'était passé. Cette charge de cavalerie, à l'époque, quasiment de la bombe atomique. Et ils ont dit à leur homologue italien, qui était tout fier de les entendre, ces choses-là, nous, nous les Allemands, nous ne savons plus les faire. les Italiens, ils ont pris ça comme un compliment. Je pense qu'en réalité, les Allemands voulaient leur dire vous savez faire des choses qui, dans une guerre moderne, n'ont plus aucune importance. Et c'est bien évidemment les Allemands qui avaient raison. on ne gagne pas la campagne de Russie avec des charges de cavalerie, avec des tanks et autre chose. Alors, deux mots sur un problème essentiel, aussi important, et peut-être même plus, justement, que l'équipement militaire, que les armes, les vêtements. Les vêtements et les chaussures. le diable est dans le détail. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que ça. Parfois, il y a des dames qui me disent « Oui, oui, c'est des bottes en feutre. » Quelqu'un l'a pensé ? Ce sont des bottes en feutre. Les paysans russes, ukrainiens, les portent régulièrement, aujourd'hui encore, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour se protéger du froid dans la neige. Le feutre, évidemment, n'est pas imperméable, mais ça n'a aucune importance, puisque la neige, surtout à moins de 30, ne fondent pas. Ça ne risque pas de fondre. Par contre, ça tient très chaud au pied. Donc, ça, ce sont des chaussures particulièrement adaptées au froid à l'hiver russe. Les soldats-italiens n'avaient pas ça. Ils avaient ça. Les galoches, comme pratiquement toutes les armées de l'époque, sauf les Américains, qui étaient déjà passées aux bottes avec la semelle en caoutchouc. Ils avaient les galoches, avec les clous en dessous. Et donc, la neige rentrée par les clous, elle fondait et vous aviez, au bout de quelques heures, les pieds trempés dans la neige par moins de 30 degrés. Amputation. Congélation, amputation. Voilà. Donc, le vêtement, tout ça pour vous dire que les uniformes, les vêtements des soldats italiennes n'étaient pas du tout adaptés. Bien évidemment, ils venaient de la Méditerranée. L'intendance italienne n'avait jamais prévu, jamais, une guerre en Russie. Donc, il n'y avait rien d'adapté au climat russe. Mais, ce n'était pas seulement, je vous rassure, l'armée italienne qui avait commis cette erreur. parce que l'armée allemande, quand il a commencé sa campagne en 1941, il avait aussi des galoches, il avait aussi des manteaux et tout y quanti, totalement inadaptés au froid auquel ils allaient être confrontés. Pour ce qui concerne l'équipement, alors très souvent, systématiquement, pas très souvent, systématiquement, on retrouve dans les mémoires des soldats italiens, des survivants, la complainte continuait. Nous étions mal équipés, nous étions mal armés, nous allions à pied, on n'avait pas ceci, on n'avait pas cela, et c'est pour ça qu'on a perdu. C'est largement exagéré. Largement exagéré. L'Italie de l'époque, l'Italie fasciste, a fait des efforts considérables pour équiper convenablement ces 10 divisions qui étaient en Russie. Je vous donne juste un exemple, la totalité de l'artillerie mise à part des Alpines, mais les Alpines, ils y tenaient à leur mulet, on revenait là-dessus, ils ne voulaient pas s'en séparer, parce que les racines se rendent compte qu'ils avaient bien raison. La totalité de l'artillerie était mécanisée, ce qui n'était pas le cas de l'armée allemande, en tout cas des divisions d'infanterie allemande, dont l'artillerie était tirée par des chevaux, par des millions de chevaux, comme à l'époque de Napoléon. Ça n'avait pas changé. Pour le reste, bon, il y avait pas mal de camions, les armes étaient, ce n'était pas le top, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux, l'industrie italienne à l'époque n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un niveau qui a dépassé depuis pas mal d'années déjà celui de la Grande-Bretagne, l'industrie italienne aujourd'hui est plus puissante que l'industrie britannique, donc sur le plan général, général, dans tous les domaines. Mais à l'époque, l'Italie était encore un pays pauvre, largement rural, avec des industries qui n'étaient pas à la pointe, donc l'armement était coussi-coussa, ce n'était pas totalement archaïque, mais souvent, oui, il était. Souvent, il s'agissait essentiellement du reste de la Première Guerre mondiale, pour l'essentiel. Le régime fasciste qui se glorifiait de préparer les pays à la guerre, en fait, a fait beaucoup moins d'efforts pour l'armée italienne que l'armée du roi pendant la Première Guerre mondiale. Tous les historiens sont d'accord là-dessus. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Italie avait une armée beaucoup plus moderne que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, donc voilà, maintenant, jusqu'à ce que je vous ai présenté la situation générale, maintenant, je viens à vous raconter ce qui s'est passé sous le terrain au cours de l'hiver 1942-43, notamment, donc à partir de décembre. Voilà la situation. Donc, l'armée se trouve, l'armée italienne en Russie, en Ukraine, sous le fleuve Don, que vous voyez ici. Ça ne vous dit rien, le Dôme Placide de Cholokov, un fleuve immense qui traverse la Russie, comme le Volga, etc. Voilà donc la situation. Les alpines, le corps d'armée se trouve ici, les trois divisions alpines, Tridentina, Iulia, Connens, ensuite, vous avez les divisions d'infanterie, là, au milieu, un soutien, si on peut dire, il y a une division d'infanterie allemande et aux extrémités du secteur italien, vous avez donc une armée roumaine et une armée hongroise. Pourquoi les Italiens ont été mis entre ces deux pays ? Parce que les Hongrois et les Roumains se détestaient. Mais, totalement. Vous confirmez, madame ? Oui, oui. Je vois à vos gestes que vous confirmez. Ils se détestaient à cause de leur histoire, on ne va pas le dire là-dessus, ça mériterait une conférence. Donc, pour éviter que c'est le pire, les Allemands ont décidé de mettre les Italiens entre les deux, voilà, pour qu'ils ne se tapent pas dessus. L'ensemble, toute cette portion du front roumain, italien, hongrois, était faible, objectivement faible. pourquoi ? Parce que dans la doctrine allemande, les divisions d'infanterie, qu'elles soient allemandes, italiennes, roumaines ou hongroises, constituaient le premier écran et, pour ce qui concerne les offensives ou les contre-offensives, il y avait en réserve les divisions des Panzers, les divisions blindées, donc, des Allemands. Les divisions d'infanterie étaient là juste pour essuyer, si on peut dire, le premier choc. Après, la cavalerie arrivait, la cavalerie, c'est-à-dire les Panzers. J'insiste sur le fait que ces 230 000 soldats italiens n'avaient pas un seul tank, pas un seul. Ça peut paraître incroyable, invraisemblable, mais finalement, comme je vous le disais, c'était conforme à la doctrine allemande qui prévoyait donc de grosses concentrations de tanks en réserve pour les mouvements d'importance stratégique. Donc, voilà la situation. Et puis, il y a la bataille de Stalingrad qui était le grand tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Plus encore que le débarquement à Normandie. Plus. Plus encore. Il ne faut jamais oublier que les trois quarts de soldats allemands morts pendant toute la Deuxième Guerre mondiale l'ont été sous le front de l'Est. D'accord ? Donc, la guerre pour l'Allemagne se perdait ou se gagnait sous le front russe. OK ? Et la bataille de Stalingrad a été une défaite totale, épouvantable, énorme pour l'armée allemande et a vraiment marqué un changement de cap dans le déroulement de la guerre. Sauf qu'à l'époque, on ne l'a pas bien perçu. Parce que c'est toujours pareil, quand on est immergé dans l'événement, on a du mal à réaliser l'importance. Et beaucoup se disaient, oui, les Allemands, mais aussi les autres, aussi les Britanniques, les Américains, oui, mais l'Allemagne a des ressources, elle ne va pas. à partir de là, c'était vraiment le début de la fin. Sauf que l'agonie a duré quatre ans. Elle est extrêmement longue. Mais stratégiquement, c'est la bataille de Stalingrad, c'est vraiment le changement des capes de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'insiste là-dessus, sous le fait que à l'occasion de cette bataille de Stalingrad, l'état-major soviétique a démontré être, et je pèse les mots, largement supérieur en intelligence stratégique à l'état-major allemand qui s'est enroulé, qui s'est fait enroulé dans la farine. C'est impensable pour les Allemands, pour Hitler et pour son état-major. Ils avaient un mépris total, absolu, pour les populations slaves et pour les populations russes en particulier. Ils étaient incapables de considérer, d'imaginer que l'état-major, la Stavka soviétique, aurait pu mettre sur pied un plan aussi extraordinaire, aussi compliqué, aussi intelligent. Je vais vous le décrire. Voilà donc la situation. OK ? Regardez, là-haut, on retrouve l'armée italienne avec à sa gauche l'armée hongroise et à sa droite l'armée roumaine. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Là, simplement, on a un focus beaucoup plus lointain. À droite de l'armée roumaine, vous avez la sixième armée allemande qu'on a chargée, on a chargé cette armée allemande de conquérir Stalingrad. Et puis, on descend encore au sud, à droite de la sixième armée allemande, encore une autre armée roumaine. Il y avait deux armées roumaines au total. La quasi-totalité de l'armée roumaine était en Russie, en Ukraine. Pardon. La sixième armée allemande était, à l'époque, et de loin, la plus importante de toutes les armées allemandes sur tous les fronts. D'accord ? En nom et en moyen. C'était une masse énorme. Et Hitler lui avait donné comme objectif de conquérir Stalingrad coûte qui coûte. Pourquoi ? On a beaucoup discuté là-dessus. Certains historiens sérieux disent que c'était peut-être en raison de l'appellation symbolique de la ville Staline. Enfin, c'était pas, quand on réfléchit bien, c'était pas si vital pour ça. Ce qui aurait été plus important pour l'armée allemande à l'époque, c'était de conquérir Moscou. Éventuellement, pas de conquérir Stalingrad. Bref. En tout cas, c'était la priorité offensive de l'armée allemande à l'Est à ce moment-là. Conquérir, coûte qui coûte, Stalingrad. L'état-major russe, pardon, soviétique, l'avait compris et ils se sont dit on va les laisser faire. On va les laisser s'embourber dans les rues de cette ville. On va les fatiguer, on va les épuiser et pendant ce temps-là, on prépare la suite. Là, voilà la suite. Pendant que la sixième armée allemande se concentrait autour de Stalingrad, elle avait dégarni ses ailes, les réserves de panzers dont je vous parlais tout à l'heure qui auraient dû normalement se trouver derrière les Hongrois, les Italiens et les Roumains quelque part par là pour faire face à une éventuelle brèche. Tout avait été aspiré, capté par Stalingrad. Et le moment venu, donc, les soviétiques ont déclenché en plein hiver leur offensive qui avait comme objectif l'opération Uranus donc d'encercler la sixième armée à Stalingrad en enfonçant les parties les plus faibles du front, c'est-à-dire l'armée roumaine au nord et l'armée roumaine au sud. La première phase est couronnée de succès. La sixième armée de Paulus est encerclée à Stalingrad mais non pour les soviétiques il fallait compléter cet encerclement et faire en sorte qu'ils ne puissent plus sortir de cette nace et ça a été l'opération Saturn ou petit Saturn c'est-à-dire qu'ils ont doublé l'encerclément par une autre offensive voilà qui cette fois-ci a enfoncé également le front italien. pour ceux qui ont quelques notions de stratégie militaire toute proportion gardée mais ce n'est pas moi qui l'ai dit je vous rassure c'est la reproduction de la bataille de Cannes parce que ça vous dit quelque chose de Hannibal contre les Romains Hannibal a fait reculer son centre il a attiré toutes les légions romaines dans le centre qui reculaient mais sans fléchir et puis quand ils se sont suffisamment enfoncés hop il les a encerclés c'est ce que les soviétiques ont fait le plan est absolument génial et démontrent dans cette phase de la guerre la supériorité stratégique de l'armée soviétique sous l'armée allemande voilà donc maintenant c'est au tour des Italiens d'essuyer l'offensive soviétique qui d'abord se porte sous la partie sud de leur front là où il y avait les divisions d'infanterie comme je vous le rappelle et puis quelques semaines plus tard c'est toute l'armée italienne qui subit donc l'offensive massive des soviétiques qui sont appuyés par des milliers de tanks alors que les Italiens je vous rappelle ils n'en ont pas un seul et là donc c'est le début du désastre il faut de toute manière se replier parce que désormais on a les soviétiques derrière derrière les épaules donc il faut partir on quitte les Italiens donc quitte leur position soit parce qu'ils sont vaincus soit sur ordre de leur de leur état major le matériel lourd est d'emblée abandonné quasi totalement notamment les camions tout ce qui est camions tout ce qui est moyens mécanisés le froid atteint la nuit le moins 40 je n'exagère pas c'est attesté ce que je vous dis là il faisait moins 40 degrés la nuit ça veut dire que si vous aviez le malheur par inadvertance d'appuyer un instant votre main sans un gant sur la portière d'un camion la main restait collée il fallait arracher la peau ça veut dire que quand vous faisiez pipi vous aviez intérêt ou plus vous avez intérêt à le faire en quelques minutes sinon toutes les parties exposées gêlées immédiatement ce qui fait d'ailleurs que la plupart des soldats à la fin ils feront leur besoin sur eux parce que c'est impossible d'enlever les pantalons même pendant quelques instants donc un froid absolument inimaginable évidemment les engins mécanisés camions italiens même les armes n'étaient pas prévues pour des gels comme ça il aurait fallu une conception particulière des produits d'entretien de l'huile de graissage particulier il n'y avait pas ça donc il n'y avait plus rien qui marchait l'essence gelée le vin ça faisait longtemps qu'on le que l'intendance le livrait en bloc qu'on cassait à la hache bon donc le seul salut c'est de partir à pied à travers la neige par des températures de moins 30 40 degrés en sachant qu'on a les soviétiques derrière les soviétiques devant constamment que dans les pays il n'y a plus rien évidemment il n'y a pas de ressources désormais ou très peu les villages les rares villages sont dévastés inhabités incendiais la population s'est enfuie et n'a plus rien à manger il y a les mulets des alpines on les voit dans beaucoup de photos là on en voit deux en bas qui suivent parce qu'ils supportent bien ce sont des animaux particulièrement robustes eux ils tombent en panne ils n'ont pas besoin d'essence et quand ils s'écroulent de fatigue et bien on les mange donc finalement c'était d'une certaine manière un privilège pour les alpines d'avoir des mulets au lieu de camions donc la retraite des alpines était particulièrement je vous ai dit c'était une épopée pourquoi ? tout le monde se retirait mais les alpines on résistait beaucoup plus que les autres les autres les divisions d'infanterie c'était rapidement la débandade les alpininos à cause de leur de leur à quelques exceptions près bien sûr je vais vous faire résumer en raison comme je vous dis de leur esprit de corps et de leur et de leur endurance et donc très rapidement les unités d'alpines les bataillons les régiments qui ont encore construit une certaine capacité militaire se mettent à la pointe de ces colonnes et là on retrouve vraiment le scénario de 1812 avec la grande armée avec derrière des milliers des dizaines de milliers de soldats désarmés qui ne sont plus encadrés qui ont les pieds congélés qui sont blessés qui sont totalement inaptes à combattre et le fer de lance donc est constitué par ces bataillons d'alpines qui avancent qui sont l'avant-garde et qui doivent jour après jour percer les divers poches que les soviétiques établissent sur leur route pour les empêcher de poursuivre là maintenant je vais vous passer un autre film ça c'est exprès tout à l'heure c'était assez pittoresque que je vous avais montré là c'est le film dont je vous parlais tout à l'heure dans l'introduction c'est-à-dire Italiani Bravagente Italiani Bravijon de 1965 de De Santis celui de Riammer donc tourné film tourné donc avec l'appui des autorités soviétiques et de l'armée rouge aux endroits même où ça s'est passé est-ce que ça s'est passé ? Et... Soyuzaki ! Les coups, ils sont en train de... Ce sont les coups. Les coups, l'attaque, marche ! Cette colonne était mixte, c'était très courant, tout était mélangé avec l'italien, anglois, c'était le plus haut, le plus total. Les chevaux ne piétillent pas les gens après. Les chevaux ne piétillent pas les gens après. Voilà. Donc, après... plusieurs jours de semaine, donc, de retraite, dans des conditions épouvantables, le 26 janvier, les divisions alpines arrivent au dernier barrage, au dernier barrage soviétique. Ils savent, parce qu'ils ont été informés par des avions d'observation allemands qui ont atterri près de la colonne, qu'au-delà de ce barrage de Nikolaevka, ils auront la vie sauve parce qu'ils arriveront sur des territoires contrôlés par les forces de l'Axe et par les Allemands. Et là, donc, c'est l'épisode le plus extraordinaire, donc, de cette retraite. Donc, il y a un général italien, là, que vous voyez dans cette image, qui monte sur un de deux ou trois tanks allemands qui encore les accompagnent, et qui s'adresse, donc, à tous ceux qui composent la colonne, en grande majorité italien, et il leur ordonne tous les vivants à l'assaut. Tous les vivants à l'assaut. Et là, donc, on assiste à plusieurs témoignages qui l'attestent, pas seulement italien d'ailleurs, on assiste à ce spectacle absolument étrange de ces milliers, 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 dizaines de milliers, vingt mille environ, soldats, pour la plupart débandés, en grande partie amputés, etc. Et avec leur luge, leur dernier mulet, qui se lance, qui se lance, donc, et qui parviennent à défoncer, donc, la ligne soviétique. Et à partir de là, donc, à partir de mars 1943, ce qui reste de l'armée, qui n'existe plus, est rapatrié en Italie. Et là, il y a une autre histoire, d'autres histoires, qui commencent. Alors, d'abord, d'abord, ces soldats, ces survivants, quand ils rentrent chez eux, ils racontent ce qui s'est passé. Ils racontent, et ils mettent en cause, bien évidemment, le régime fasciste, qui les a envoyés à l'autre bout du monde, dans une aventure complètement invraisemblable, qui ne correspondait en aucun cas aux intérêts du peuple italien. Et donc, c'est là, comme je vous le disais dans l'introduction, que le régime fasciste tombe dans les discrédits les plus totales auprès de l'opinion publique italienne. Et c'est là, donc, que le roi, le gouvernement, la classe politique, et même les États-majors comprennent qu'il faut se débarrasser de Mussolini, d'une manière ou de l'autre. Mais là, je vais vous dire quelques mots sur, je fais une parenthèse qui est très intéressante, sur les prisonniers. Parce que bien évidemment, la majorité de ces soldats-là ne sont pas morts, ils ont été faits prisonniers par les soviétiques. 85 000 prisonniers. Que sont-ils devenus ? Alors, ils sont pris en compte, je ne sais pas si l'expression est adaptée, par l'armée soviétique, et puis envoyés vers les arrières dans des camps de concentration. Le tout se fait dans des conditions absolument épouvantables, qu'il s'agisse du transport, de la nourriture, des médicaments. Et voilà le résultat. 85 000, les chiffres ne souffrent pas de contestation. Après la guerre, oui, dans les années 50, il y avait des débats là-dessus. Aujourd'hui, il y a plus de débats là-dessus. Les chiffres que je vous communique sont attestés. 85 000 prisonniers, 10 000 survivants par mille prisonniers. D'accord ? 20 000 environ sont morts, pour ainsi dire, tout de suite. Entre moments, ils ont été faits prisonniers et au cours du transport donc vers les camps de concentration. Ils étaient déjà blessés, congélés, affamés, malades, tout ce que vous voulez. et on les a fait marcher des jours et des jours sans les nourrir. Voilà le résultat. Il y a environ 1 sur 4 qui est mort là tout de suite, en quelques jours ou en quelques heures. 64 000 sont arrivés dans les camps de concentration et finalement 10 000 sont rentrés en Italie. ça a déclenché une polémique extraordinaire qui a donc été extrêmement prégnante dans l'histoire italienne de l'Italie d'après-guerre et qui a pris tout de suite des connotations politiques. Je vous laisse lire cette citation d'un historien italien qui me semble absolument incontestable. Il y avait manifestement dans la volonté de l'Union soviétique qui n'a jamais signé, je vous rappelle, jamais. Les traités de Genève sont les prisonniers. L'Union soviétique a toujours refusé de les signer. D'accord ? Elles ne se tenaient pas, elles ne se considéraient pas tenues par le droit international en ce qui concerne le traitement des prisonniers. Et il y avait une autre manière de prendre en compte les prisonniers italiens, allemands, roumains et hongrois. Eux, les soviétiques, pensaient déjà à l'après-guerre. Et donc, pour eux, les communes formes n'existaient plus, mais les communes termes existaient encore. Il s'agissait de préparer les révolutions communistes dans l'Europe occidentale dès l'après-guerre. Et donc, il y avait cet aspect extrêmement important qui est reporté à l'unanimité par tous les témoins, par tous les survivants, d'indoctrinement des prisonniers ennemis. Indoctrinement politique. Alors, on ne meurt pas de ça. C'est pénible, certes, humiliant, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas respecté, mais on ne meurt pas de ça. Alors, comment se fait-il qu'il y a eu autant de morts chez les prisonniers italiens en Union soviétique ? Et donc, il y a eu cette problématique. La politique s'est emparée très rapidement de cette problématique. Reducci, ça veut dire ancien combattant. Pour le reste, je crois qu'on peut tout comprendre. Là, vous voyez un tract qui était diffusé par les associations de combattants italiens à Russie, fin années 40, d'accord ? Qui, donc, rappellent les chiffres à peu près que je vous ai donnés. 80 000 prisonniers, martyrs dans les camps de concentration, 8 000 survivants. Là, vous avez les noms de députés communistes qui faisaient de la propagande dans les camps italiens pour les comptes du régime de Moscou. Eux, ils étaient déjà... Attention, ce n'étaient pas des prisonniers. Ils étaient déjà expatriés en Union soviétique avant la Deuxième Guerre mondiale. Puisque les partis communistes italiens étaient persécutés par les fascistes, et beaucoup d'entre eux se sont réfugiés en Union soviétique. Ils sont devenus des militants italiens pour les comptes du parti communiste, du parti bolchevique soviétique. Et quand les prisonniers italiens sont arrivés dans la guerre soviétique, ils sont allés faire œuvre de propagande auprès de leurs compatriotes. Évidemment, ça passait mal, hein ? Ça passait mal. Mais, une fois de plus, le véritable problème... Donc, il y a eu un projet là-dessus par rapport à ce qu'il vient de vous dire. Donofria, donc, vous le voyez dans la liste précédente, là. Vous le voyez ? Donofria. C'était un de ces députés communistes italiens qui avait fait de la propagande dans le camp de concentration et qui défendait, donc, qui montait au créneau pour défendre le traitement que l'Union soviétique avait infligé aux prisonniers italiens, aux prisonniers de guerre italiens. Évidemment, les survivants, on n'appréciait pas. Et donc, l'affaire s'est terminée par un procès en diffamation et la justice italienne, donc, a débouté la plainte de Donofrio, c'est-à-dire qu'elle a reconnu que les prisonniers italiens avaient raison de les accuser, d'accuser ces militants communistes, de les avoir trahis, manipulés, mentis, fait pression sur eux pour qu'ils prennent la carte du Parti communiste, etc. L'Italie, après la guerre, est un pays vaincu, comme l'Allemagne. Il ne faut pas s'imaginer qu'une fois le traité de paix signé, tous ces prisonniers italiens en Russie, les survivants en tout cas, sont rentrés. Non, non, pas du tout. Les autres, les Américains, les Britanniques, les Français ont été beaucoup plus généreux. Ils ont pu rentrer rapidement à l'Italie. L'Union soviétique, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a fallu quand même des années avant qu'ils puissent rentrer. Les derniers à rentrer, donc, ils rentrent en 1950 seulement. Donc, ça faisait déjà six ans qu'ils étaient prisonniers. Plus on était d'un grade élevé, plus on était retenus. Donc, les trois généraux, il y a eu trois généraux italiens prisonniers, et ils ne sont rentrés qu'en 1950. Alors, regardez ces tableaux. Là, on se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont beau dire, ils avaient beau dire les communistes italiens que l'Union soviétique avait traité avec humanité et générosité les prisonniers italiens, mais le résultat est là. 99% de survivants chez les prisonniers italiens des Américains, 98% pour ceux qui étaient faits prisonniers par la Grande-Bretagne et la France, 94% par les Allemands. Parce qu'après le 8 septembre, évidemment, les Allemands ont considéré que les Italiens étaient détraités, ils les ont raflés, ils en ont envoyé dans de la guerre allemand, ils en ont envoyé 600 000 ! Et ils n'étaient pas bien traités, ils étaient moins bien traités que les prisonniers français, parce qu'ils n'avaient pas le droit au statut de prisonnier de guerre, en tout cas, au départ. Et l'Allemagne, de manière à 44-45, connaissait des difficultés, des objectifs que vous savez, pour alimenter sa propre population, etc. Et bien, n'empêche que 94% ont survécu. Alors que chez les prisonniers italiens en Union soviétique, on arrive à ce score absolument extraordinaire de 14% de survivants. Alors, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Alors, le débat tourne, il ne sera jamais tranché, entre ceux qui évoquent une véritable volonté d'extermination de l'ennemi de la part des soviétiques, d'accord ? Au même titre, si vous voulez, toute proportion gardée, que les Allemands qui exterminaient les soldats soviétiques qu'ils faisaient prisonniers. Et d'autres qui disent, non, c'était les circonstances. Moi, personnellement, j'opte plutôt pour la deuxième réponse. D'accord ? Je ne pense pas qu'on puisse attester, qu'on puisse démontrer que l'Union soviétique voulait véritablement exterminer les prisonniers ennemis. Par contre, ce qui est vrai, c'était que la situation de l'Union soviétique, au point de vue alimentaire, était absolument catastrophique pour l'ensemble de toutes les populations soviétiques. sauf la nomenclature bolchevique, évidemment. La population soviétique, en 44-45, crevait de faim, littéralement. Donc, donner à manger convenablement aux prisonniers italiens, ce n'était pas vraiment une priorité. Il suffisait, en quelque sorte, le sort de population civile soviétique. Un peu pire, évidemment, je dirais, c'est normal, presque. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose. Il y a une constante dans le régime communiste. C'est qu'il n'y a rien qui fonctionne. Sauf la police et la conquête de l'espace. D'accord ? L'économie dans les pays communistes a toujours été un désastre. du début à la fin. Toujours. Vous savez, quand la partie orientale de l'Allemagne est devenue la RDA, Staline aurait dit « Peut-être que les Allemands arriveront à faire marcher le communisme. » D'accord ? Parce qu'il s'était parfaitement clair aux yeux des responsables communistes que rien ne fonctionnait dans leur pays. En termes de production, de transport, de logistique. Et, bon, les prisonniers italiens ont fait des frais, quoi. Il y avait des départitions tout le long de la chaîne logistique parce que tout ce qu'on transportait, ce qui devait être livré aux prisonniers italiens n'arrivait pas, était dérobé, était perdu, pourrissait dans les entrepôts. Les transports ne marchaient pas. Enfin, c'était le collapse le plus complet. Pour moi, c'est ça la raison véritable. Je ne vois pas une véritable volonté d'extermination de l'adversaire. J'ai peut-être tort. Et maintenant, on en revient à ce que je vous avais dit dans l'introduction, c'est-à-dire éventuellement cette problématique qui, moi, me hante de plus en plus entre devoir de mémoire et histoire. Pourquoi ça me hante de plus en plus ? Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on ne sait plus comment faire pour se souvenir, pour commémorer ces événements historiques. En 2008, je n'étais pas encore en poste à Saint-Laure, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Thierry, j'étais en poste en mangerant dans les Sommes. Et le dernier poilu français de la Première Guerre mondiale est décédé. Bon, en parenthèse, il était italien. Mais l'italien, italien comme moi, c'était l'italien qui avait choisi, qui avait voulu, comme moi, devenir français, qui était très content d'être français. C'est pas ça le sujet. Et Ponticelli, qui s'appelait, Lazare Ponticelli. Et à cette occasion, donc, on s'est interrogé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de la commémoration de la Première Guerre mondiale, maintenant que le dernier, pour lui, est mort ? Le problème a été posé à l'époque. Certains disaient, eh bien, c'est plus la peine de faire des cérémonies patriotiques. Il faut passer à autre chose. Et finalement, on a poursuivi, je dirais, dans l'inertie. Et on a continué à faire des cérémonies patriotiques, alors qu'il n'y avait plus aucun témoin vivant de la Première Guerre mondiale. Donc, au fur et à mesure qu'on se joigne d'un événement historique, quel qu'il soit, aussi important, aussi dramatique qu'il soit, cette question se pose. Qu'est-ce qu'on va faire, une fois que tous les témoins ont disparu ? De quelle manière on va poursuivre ? Poursuivre quoi ? Poursuivre quoi, d'ailleurs ? Là, il y a l'aspect pédagogique. Je ne m'en mets pas. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas un enseignant. D'accord ? C'est vrai qu'il y a un message à faire passer par les enseignants, aux écoliers, aux élèves. Ok, ça c'est une chose. Ce n'est pas suffisant. Il y a le problème du devoir de mémoire. Est-ce qu'il y a un devoir de mémoire vis-à-vis des soldats de la Grande Armée de 1812 ? Je ne le vois pas. Même par rapport à la guerre de 1870, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de devoir de mémoire. On a considéré, à tort ou à raison, moi je considère que c'est à raison, qu'à partir d'un certain moment, le devoir de mémoire cesse et on doit passer à autre chose. Qu'est-ce que c'est l'autre chose ? L'autre chose, c'est l'Histoire. Avec un H majuscule. L'Histoire n'est pas le devoir de mémoire. Ce n'est pas la même chose. Cette conférence que je viens de vous passer, je l'ai passée pour la première fois en Italie. Le livre n'était même pas sorti encore. Mon livre, l'Association Nationale des Anciens Combattants de Russie, italienne, qui existe encore, enfin, les descendants, les amis, tout ce que vous voulez, évidemment, était très intéressé de m'écouter, parce qu'il s'est dit, pour une fois, quelqu'un à l'étranger s'intéresse un peu à cet événement qui est au cœur de notre passion. Et donc, ils m'ont invité en Toscane de faire cette conférence. Et donc, à la place de M. Thierry, il y avait un monsieur charmant, avec lequel je suis resté en contact, je crois qu'il y avait une amie, qui est devenu une amie, qui m'a présenté, il a dit à peu près ce qu'il a dit, M. Thierry, tout à l'heure, et puis à un certain moment, il a commencé à pousser, s'interrompu, et puis il a éclaté en larmes. Un monsieur respectable, de 70, 75 ans, il a éclaté en larmes. Pourquoi ? Et là, j'ai appris, comme tous ceux qui étaient dans la salle, que son père fait partie de ceux, non seulement qui sont morts, mais dont on ignore absolument tout. Donc, impossibilité de faire le deuil. Après, on a été manger ensemble, il m'a raconté que sa mère, pendant des années, des années, des années, jusqu'à la fin de sa vie, a attendu son retour. convaincu qu'il ne pouvait pas sortir de l'Union Soviétique, parce que c'était la dictature communiste, etc., mais que finalement, il aurait fini d'une manière... Voilà. Comment voulez-vous parler objectivement d'histoire avec des gens qui ont été meurtris à ce point dans leur chair ? Moi, je suis carrément mal à l'aise. Je suis plus à l'aise avec un public français qu'avec un public italien, parce que j'ai toujours peur que quelqu'un dans la salle dise... Lève la main par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la volonté d'extermination ou pas des prisonniers. Mais vous imaginez si son père est parmi les 64 000 qui sont morts dans la guerre soviétique ? Mais... Il n'était pas content de m'entendre dire ce que je vous ai dit, et que je pense que vous avez accepté. grosso modo, quoi, hein ? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais... Vous voyez ce qu'il dit, donc, Nouto Revelli, c'est quelqu'un que... Bon, lui aussi, les morts, les pauvres, comme tout le monde, que j'adore, un écrivain très intelligent. Et... Vous voyez ? Il dit lui-même qu'il s'est heurté aux historiens parce que les historiens sont trop objectifs. Il leur reproche d'être trop... d'avoir trop de détachement, d'être trop éloigné des événements à tel point qu'il en avait peur, des historiens. Mais c'est une réaction, je dirais, non seulement normale, mais même inéluctable. Alors, en quoi, aujourd'hui, j'ai terminé, je vous rassure, hein ? J'ai fini là. En quoi, aujourd'hui, le devoir de mémoire de ces gens, de ces Italiens, fort respectables, des morons, j'insiste là-dessus, est incompatible avec l'histoire. Voilà. Pourquoi ? Donc, maintenant que l'Union soviétique n'existe plus, Dieu merci, les archives de la Russie et de l'Ukraine se sont ouverts. Tout de suite, à partir de 1989, au branchement de 1990, tout de suite. Merci Poutine et les autres. ils ont joué, ils ont joué la transparence. Et maintenant, et depuis, de nombreuses années, il y a des historiens russes, ukrainiens et italiens qui peuvent travailler librement et pour la première fois sur les archives ex-soviétiques concernant l'épisode dont je viens de vous parler. Ce qu'ils découvrent est extrêmement intéressant parce que jusqu'à présent on avait uniquement le son de cloche des Italiens, de ceux qui étaient rentrés en moitié amputés, gélés, tout ce que vous voulez. Donc là, on a maintenant le son de cloche des soviétiques qui est tout aussi respectable et tout aussi intéressant. je vous dis tout de suite une chose, le film que je vous ai montré tout à l'heure, l'Italiani, Brava Gente. D'accord ? Les Italiens clament depuis 1945 qu'ils ont été le meilleur des envahisseurs possible. D'accord ? par rapport, vous me comprenez, aux Allemands, bien évidemment, mais même par rapport aux Roumains qui ont été atroces. Franchement, quand on étudie aujourd'hui les archives de l'Union soviétique, on se raconte que c'est vrai. C'est vrai. Ce n'étaient pas des anges les soldats italiens. Les anges, ça n'existe pas sur Terre. D'accord ? Ce n'étaient pas des anges. Mais ils n'avaient pas cette haine des Allemands qui voulaient la solution finale non seulement pour le peuple juif mais même pour les peuples slaves, bolognais, ukrainiens, russes, etc. Ils n'avaient aucune animalité. Ils faisaient la guerre parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. mais ils n'avaient aucune haine contre les soviétiques. Donc de ce point de vue ça conforte ce que l'historiographie italienne avait toujours pensé ou dit mais de notre côté on se rend compte aussi que c'était les Italiens bon c'était c'était quand même des envahisseurs. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Ils ont participé directement ou indirectement à cette opération d'invasion. et d'extermination programmée des populations slaves. Ils ont laissé faire. Ils ne se sont jamais opposés quelques-uns à titre personnel peut-être aux rafles et aux exterminations systématiques des juifs à Kiev et ailleurs. Jamais. Donc objectivement c'était des envahisseurs. des envahisseurs. Ce n'est pas la peine de nous le proposer comme le font certains nostalgiques du fascisme aujourd'hui en Italie de nous le proposer comme des anges des innocents des victimes des victimes voilà. Aujourd'hui on n'a plus que ça dans la bouche. tout le monde doit être victime de quelque chose. Si on n'est pas victime on n'existe pas. D'accord ? Bon. Ces mémoires écrites par les survivants italiens de la Russie proposent tous la même vision des choses. c'est-à-dire les victimes c'est qui ? C'est les soldats italiens. Et ce qui arrive aux soviétiques bon on l'ignore on ne sait pas oui les allemands étaient méchants mais bon nous on ne voyait rien. Non c'est pas vrai. Les victimes à l'espèce c'était le peuple soviétique il faut être clair et précis là-dessus et ça c'est difficile à concilier avec le devoir de mémoire. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai terminé simplement pour vous dire quelle est la situation aujourd'hui du devoir de mémoire à l'Italie deux mots là-dessus. Bon on a toujours les alpini les chasseurs alpins italiens qui sont toujours à la pointe. Aujourd'hui d'une autre manière d'une autre manière et donc qui sont qui sont donc à la pointe de ce devoir de mémoire. Depuis quelques années on commence à déterrer des cadavres en Russie des soldats italiens par centaines. Avant c'était totalement interdit à l'époque soviétique. on arrive donc à l'identifier grâce vous savez aux médailles militaires aux boutons etc. pour tout le reste évidemment a disparu. Et donc ils sont rapatriés systématiquement donc le travail de piété qui est absolument évident qui doit se faire qui est normal que ça se fasse voilà et qui est fait très bien donc de manière tout à fait convenable raisonnable sans aucun aspect je n'insiste à le suivre. Il n'y a pas de revanchisme il n'y a pas de 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 vatanguère pas du tout. Bon donc ça c'est un aspect qui de toute manière n'intéresse pas les historiens éventuellement s'intéressent les archéologues les techniciens qui interviennent pour identifier les cadavres. et j'ai terminé là-dessus avec cette phrase d'un grand historien que vous connaissez tous peut-être Françoise Charles Chandernagor l'histoire n'est pas la mémoire. Donc vous voyez je suis parti d'un sujet je vous l'ai dit je vous ai mis en garde tout de suite bon personne n'a quitté la salle je vous remercie qui n'avait rien à voir avec l'histoire de l'Aisne peu à voir avec l'histoire de France mais qui finalement draine une problématique qui intéresse sous la planète entière tous ceux qui d'une manière ou de l'autre se sentent concernés par l'histoire. Je vous remercie pour votre attention. J'étais très long monsieur ? Non mais c'est très long. C'est bon ? Je veux avoir des pénalités ? Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. J'ai une question en fait alors vous dites que vous ne parlez pas du tout de la France dans votre conférence j'aurais quand même une question est-ce que l'armée italienne a été en lien avec la légende des volontaires français ? Pas du tout. Ils n'étaient pas sous le même front ils n'ont jamais été au contact. voilà donc là je pourrais m'arrêter là-dessus ce que je dis est vrai mais j'apporte une précision complémentaire quand même. Il ne faut pas oublier que la légende des volontaires français contre le bolchevisme était composée uniquement de volontaires. Donc leur état d'esprit s'apparenterait plutôt à celui des chemises noires mais qui n'était comme je vous l'ai dit que 7000 sur 230 000 mais les autres c'était des conscrits c'était pas des volontaires c'était pas des fascistes non il n'y a pas il n'y a pas de lien possible. Par contre oui une autre remarque intéressante le gouvernement français dès la France libre se démenait immédiatement mais immédiatement et de manière remarquable auprès des autorités soviétiques pour les rapatrier pour les sauver d'une certaine manière pour qu'ils ne subissent pas le sort des 65 000 Italiens qui sont morts dans les camps de concentration. Le gouvernement italien y compris donc je parle du gouvernement pro-allié évidemment pas du gouvernement fasciste mais le gouvernement italien n'a pratiquement rien fait d'abord parce qu'il n'était pas audible il n'était pas crédible c'était un gouvernement de vaincu et ensuite peut-être aussi par manque de courage ou d'information alors que le gouvernement de la France libre a fait le nécessaire quitte à les juger après en France et ça c'est une autre perdemanche et généralement les soviétiques les ont lâchés assez rapidement oui monsieur ça a été quand même différent pour les Alsaciens lorrains qui étaient dans l'armée allemande et qui étaient prioritairement envoyés sur le fond de l'Asie et eux ont été dans les fonds oui oui bien sûr bien sûr il fallait les identifier etc etc mais le gouvernement donc de Londres d'Alger était au parfum et il a entamé ces démarches très rapidement auprès des soviétiques finalement les soviétiques ont accueilli ces démarches assez favorablement compatiblement avec le chaos comme je vous le disais tout à l'heure qui régnait dans les camps de concentration où il y avait des millions de prisonniers de tous les peuples d'Europe occidentale assez favorablement parce que la France de De Gaulle était un allié les seuls soldats occidentaux présents sous la forme russe vous le savez c'était l'escadrille Normandie-Nyémen pour les pour les soviétiques c'était un symbole très important donc voilà ça s'est passé relativement bien je ne dis pas que c'était l'idéal mais ça s'est passé relativement bien à la fois pour la Légion des volontaires français et pour les malgré nous d'Alsas et Lorraine relativement bien relativement mieux que pour les italiens et les roumains et les hommes oui monsieur je ne sais pas est-ce que est-ce qu'on peut faire un rapport avec la division à Soule que l'Espagne en France renvoie également en Russie bon certes ce n'est pas les mêmes nombres l'Italie renvoie l'armée mais est-ce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a la même démarche idéologique qui avait présidé comme vous nous l'avez dit l'intervention initiale des troupes fascistes le régime le régime de Franco était au point de vue idéologique sur les mêmes positions que l'Italie l'Allemagne n'était pas c'est-à-dire aucun contentieux direct avec l'Union soviétique mais des motivations idéologiques importantes considérables fondées sur l'anticommunisme oui sauf que Franck lui était suffisamment malin de comprendre que la guerre n'était pas gagnée en 1941 sinon il aurait été certainement comme Mussolini lui il était prudent il a été prudent donc il a en quelque sorte payé rembourser l'aide que l'Allemagne et l'Italie lui avaient prêté pendant la guerre civile espagnole mais un minimum il a remboursé le minimum de la dette mais il n'a pas voulu aller plus loin ceci dit la division azule bien évidemment était beaucoup plus marquée un peu comme les français politiquement que les soldats italiens ou roumains ils savaient ils savaient ce qu'ils allaient faire c'était des volontaires c'était pour la plupart donc des frangistes des militants c'était pas c'était pas le même état d'esprit monsieur je m'excuse mais j'ai très bien compris l'histoire et la mémoire je n'ai pas compris l'histoire mémoire et l'histoire oui c'est plutôt que l'italien le sujet est compliqué le sujet est compliqué monsieur alors je vais essayer de le ramener à une problématique française pour que ce soit plus clair bon est-ce que est-ce que le rôle des historiens français aujourd'hui concernant la première guerre mondiale est de dire jamais plus cela c'est une guerre civile européenne faut pas que ça recommence l'appel est bien suprême les soldats se trouvaient au fond de deux côtés parce qu'ils étaient manipulés parce qu'ils étaient obligés bon en faisant ça on si vous voulez on fait un travail de pédagogie je pense que vis-à-vis des enfants des écoles primaires du collège c'est le seul message qu'on peut transmettre à partir du lycée ça devient déjà plus compliqué à l'université certainement pas je pense que le rôle d'un historien ce n'est pas de réfléchir avec notre mentalité d'aujourd'hui et de porter un jugement donc sur ce qui s'est passé mais de se remettre dans l'esprit de l'époque c'est difficile se remettre dans l'esprit de l'époque et de comprendre que pendant la première guerre mondiale le peuple français s'est battu parce qu'il voulait se battre parce qu'il voulait contrer l'invasion allemande et ça vous ne pouvez pas le dire à des enfants en tout cas on considère je ne sais pas moi je ne suis pas un pédagogue une fois de plus heureusement on considère qu'on ne peut pas le dire aux enfants qu'on ne peut pas dire aux enfants que leur arrière-arrière-grand-père sont partis au front contents ou pas contents mais en tout cas convaincus qu'ils faisaient qu'il fallait le faire que c'était leur devoir de le faire pour défendre la France ça on ne peut pas le dire donc ça c'est l'aspect pédagogique donc il faut espérer que cet aspect pédagogique comme je le disais n'investisse pas l'université et ne commence pas à orienter les recherches des étudiants universitaires en matière d'histoire ensuite il y a l'aspect mémoire l'aspect mémoire la mémoire c'est avant tout d'abord je crois la mémoire familiale d'abord et la mémoire familiale généralement se transmet d'une génération à l'autre pendant plusieurs générations je vous ai parlé tout à l'heure des Ustachis et des Serbes la mémoire de ce qui s'est passé à Yugojarvi-Kanaragé la deuxième guerre mondiale qui traversait deux générations et finalement a explosé à nouveau à la fin des années 1940 c'est ça la mémoire historique de l'histoire le rôle de l'historien n'est pas de dire les Ustachias de raison les Serbes orthodoxes avaient tort ou vice versa c'est pas ça le rôle de l'historien le rôle de l'historien c'est de expliquer qu'est-ce qui s'est passé mais c'est impossible de faire ça quand vous abotez l'histoire avec avec de l'empathie dire avec une orientation politique tout le monde comprend ben oui bien sûr un historien ce doit d'être objectif ok d'accord ça c'est trop facile à dire je ne le dis même pas parce que ça devrait être évident mais que faire de l'empathie de l'empathie parce qu'il faut voir ce qui s'est passé à Yugojarvi pendant la deuxième guerre mondiale mais c'est des choses absolument hallucinantes inimaginables les nazis eux-mêmes étaient catastrophés quand ils étaient reçus par les Ustachias qui leur montraient des bocaux de verre remplis de yeux des yeux de croates de serbes d'accord bon et le travail de l'historien devient très difficile très très il est même irracinable à un tel niveau un tel niveau de passion et d'exaspération moi je ne me vois pas dire à mon avis à mon ami Toscan là ton père il a fait partie d'une armée qui a envahissé l'Union soviétique avec comme objectif dernier d'experiment 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 les populations je ne peux pas dire ça à quelqu'un qui n'a toujours pas fait l'idée de son père alors quand j'étais en poste à Saint-Laure monsieur Thierry en a parlé Saint-Laure sur Normandie c'est le département de Normandie j'avais 24 cérémonies par ailleurs 24 cérémonies par ailleurs 24 cérémonies par ailleurs 24 d'accord auxquelles je devais être pris je ne dis pas qu'il ne doit plus en avoir mais les historiens n'ont pas travaillé là-dessus et les pouvoirs publics à mon avis n'ont pas à soutenir coûte qui coûte ces cérémonies avec des gens qui ont vu l'homme qui ont vu l'homme qui n'a pas vu l'ours qui je m'interroge sur le sens est-ce que ça ne serait pas plus logique je ne sais pas moi de financer des recherches historiques par exemple des colloques des rencontres des études sur la première et la deuxième guerre mondiale plutôt que de se retrouver 24 fois par an avec le même porte-drapeau devant le même monument le même porte-drapeau qui n'ont généralement aucune idée de ce qui s'est passé ni pendant la première guerre mondiale qui sont incapables d'en parler incapables d'expliquer pourquoi ils sont là ils disent devoir de mémoire oui mais encore c'est quoi vis-à-vis de qui puisqu'ils sont tous morts euh devoir de mémoire bon non mais c'est monsieur monsieur je n'ai pas une réponse je n'ai pas des interrogations j'ai des interrogations et je n'ai pas de réponses mais je pense que ces interrogations il faut se les poser je pense qu'il faut se les poser et qu'il faut en tout cas laisser les historiens faire leur travail et ne pas par exemple accuser ces historiens italiens qui travaillent avec des historiens ukrainiens et russes ne pas les accuser d'être des traîtres parce qu'ils disent, oui mais attention attention, ce n'était pas si rose que ça dans les arrières du front les soldats italiens faisaient la chasse aux résistants et quand ils les attrapaient ils les fusillaient sur les champs ou alors ils les remettaient à les allemands y compris les juifs qui après a été envoyés dans des camps d'extermination de quelle manière traiter la guerre d'Algérie, monsieur je préfère même pas en parler d'ailleurs je pense qu'il ne faut pas en parler non, non, mais sincèrement sans aucun esprit politique, c'est proto l'histoire se fait quand les témoins de l'histoire ont disparu c'est après qu'elle se fait l'histoire ce n'est pas le camp pour la guerre d'Algérie mais essayer de dire certaines choses devant une assemblée de pieds noirs, monsieur ou vice versa de dire d'autres choses devant des enfants de la deuxième, troisième génération d'Algérie qui ignorent tout et ils ne veulent surtout pas savoir des conflits sanglants et épouvantables qui ont opposé le FLN au ML ils ne veulent pas savoir mais non, mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai le FLN c'était représenter le peuple algérien qui avait il y a eu toute une mythologie après la guerre alors qu'ici sur le territoire français il s'est massacré par centaines des règlements de contre entre ces deux factions mais les historiens le savent ça mais les Algériens même de la deuxième et troisième génération ne le savent pas et pour le moment ne veulent pas l'entendre un jour, peut-être et puis les livres d'histoire algérienne parlent du génocide de la population algérienne par l'armée française oui, par contre le génocide le génocide des Arquis des Arquis en Afrique du Nord celui-là n'en parle pas ah ben ça c'est à vous même chez nous oui, voilà donc voilà monsieur je ne suis pas sûr de vous donner une réponse franche et définitive que des interrogations que des questions auxquelles je suis confronté régulièrement à l'occasion de mes recherches j'essaye j'essaye de faire de mon mieux l'année dernière j'ai fait la conférence que vous avez subie il y a quelques temps celle-ci sur l'autre amnistice je l'ai faite à Trieste alors je faisais très attention à ce que je disais parce qu'il y a une contention terrible à Trieste par rapport aux Yougoslavs etc. je vous en passe parce que voilà bon finalement ça s'est bien passé mais je le savais avant de commencer que dans la salle je me le suis fait vous savez mes réflexes des policiers je me le suis fait expliquer par des amis il y avait plusieurs dans la salle élus du mouvement social italien ça veut dire rien ? c'est à dire de l'extrême droite néo-fasciste italienne je me disais comment ça va se passer quand je vais leur expliquer que l'Empire australbois c'était pas pire que les autres là aussi il y avait des braves gens qui ont fait la guerre parce qu'ils pensaient que c'était leur devoir de faire la guerre ils n'étaient pas des monstres pas du tout il y avait des raisons valables d'un côté comme de l'autre comme sur les français ou les allemands de se faire la guerre que l'historien se doit de prendre en compte de ne pas piétiner ou mépriser voilà bon finalement ça s'est bien passé parce que finalement je me rends compte qu'on peut dire beaucoup de choses ça dépend de la manière dont on le dit donc bon j'essaye toujours d'être comment dire comme dirait ma femme diplomate dans ce que je dis diplomate sans être lâche hein Michel voilà bon mais c'est vrai que les sujets que j'aborde sont souvent épineux on est beaucoup plus à l'aise avec les guerres napoléoniennes l'eau est passée sous les ponts voilà voilà bon on va soutenir bon temps monsieur Thierry j'ai débordé je ne sais pas pourquoi il y a des moments bon on va on va Vas il Sous-titrage ST' 501 ... 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